Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 11 de Fortnite saison 3 chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h et le premier défi va vous demander d'éliminer un adversaire avec une faille à débris. Alors les failles à débris, c'est tout simplement cet objet que vous allez pouvoir trouver comme ça posé au sol sur la map de Fortnite où vous allez pouvoir les trouver dans des coffres. Donc quand vous avez cette faille à débris, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer un adversaire avec ceci. Alors bien entendu, éliminer un adversaire avec ça, franchement c'est quand même assez compliqué. A moins que ce soit un Bambi comme je viens de le lancer, mais franchement c'est assez compliqué parce que c'est un objet qui tombe du ciel et il prend au moins 3, 4, 5 secondes à tomber du ciel. Donc si vraiment la personne voit que vous le lancez dessus, et bien la personne va tout simplement l'esquiver. Donc moi ce que je vous conseille pour réaliser le défi, parce que vous avez juste une personne à éliminer. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller en mode duo, trio ou section. Vous trouvez cet objet. Ensuite vous demandez à un pote de faire un kill et de le laisser en PLS. Donc par exemple vous avez une team en face de vous. Vous mettez un type par terre en PLS. Vous demandez à votre pote de ne pas finir la team, l'escouade. Et ensuite vous lancez la faille à débris sur le mec qui est en PLS pour le finir. Si vous le finissez de cette façon, normalement ça fonctionnera et vous terminerez le défi. Ensuite le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à un joueur à plus de 75 mètres de distance avec un fusil de tireur d'élite. Alors le fusil de tireur d'élite, c'est tout simplement ce fusil là que vous pouvez trouver n'importe où sur la map de Fortnite, posé comme ça au sol. Vous pouvez les trouver aussi dans des coffres. Et je pense qu'il y a des personnages, donc des personnages non jouables qui en vendent aussi dans la map de Fortnite, mais je ne sais pas lesquels exactement. Donc voilà, quand vous avez ce fusil de tireur d'élite, ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts à un joueur à plus de 75 mètres de distance. Donc ce que vous faites c'est que vous allez pinguer en faisant flèche de gauche, en tous les cas c'est ma touche. Je pingue en faisant flèche de gauche pour voir la distance où je me trouve. Donc bien entendu, votre adversaire devra se trouver à 75 mètres de distance minimum. Donc faites en sorte que quand vous trouvez un adversaire, pinguez-le pour voir où est-ce qu'il se trouve exactement. Donc là il se trouve à 162 mètres, non là c'est un peu trop. Ça n'a pas pingé. Donc là regardez, hop, je pingue à ses pieds. Là il est à 70 mètres, donc là ça ne va pas. Il faut absolument qu'il soit à 75 mètres. Donc je recule, je recule un maximum. Là je re-pingue, je re-pingue à ses pieds, il est à 78 mètres. Je tire et j'essaye de l'infliger des dégâts. Donc là 75 mètres, je ne sais pas combien de mètres qu'il est, mais normalement, vous quand vous allez pinguer un adversaire, ça va le pinguer directement. Moi ça pingue pas exactement le joueur adverse, c'est parce que c'est tout simplement un bot, donc ça ne fonctionne pas. Mais vous quand vous allez pinguer, normalement ça vous dira à quelle distance se trouve votre adversaire. Donc s'il est à plus de 75 mètres, vous tirez. Et s'il est à moins de 75 mètres, vous reculez pour prendre plus de distance entre vous. Dès que vous aurez touché un adversaire à plus de 75 mètres de distance avec le fusil tireur d'élite, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec le Kamehameha. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra le Kamehameha. Le Kamehameha, vous allez pouvoir le trouver dans des petites capsules de Corporation comme vous le voyez sur le gameplay. Donc il y en a qui tombent toutes les 2-3 minutes sur la map de Fortnite. Ou alors vous allez sur la petite île de Tortue Géniale, là où il y a le personnage Bulma qui vous en vend. Et vous lui en achetez un tout simplement. Donc voilà, quand vous avez la possibilité d'obtenir votre Kamehameha, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer un adversaire. Donc je vais vous présenter 2 astuces. Donc déjà la première astuce, c'est de prendre un nuage et un Kamehameha. Ensuite quand vous avez un adversaire devant vous qui se cache ou que vous n'avez pas vu, prenez de la hauteur avec votre nuage, ensuite switchez sur votre Kamehameha et ensuite attaquez 2 hauteurs. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et ce sera beaucoup plus difficile pour l'autre de se cacher. Et en plus de ça, après il faut faire juste attention que lui ne vous touche pas en l'air parce que voilà. Mais normalement, comme vous êtes en l'air, ça devrait lui rendre la tâche un peu plus difficile. Après là, j'étais vraiment à découvert. Donc c'est un peu délicat quand même de rester trop longtemps en l'air. Enfin bref, si vous n'arrivez vraiment pas à tuer un adversaire de cette façon là, ce que vous faites c'est que vous allez en duo, section ou trio, vous mettez un adversaire par terre, donc quand il est en PLS, il est en train de ramper. Et à ce moment là, vous le finissez avec votre Kamehameha. Comme ça vous êtes sûr de ne pas le louper parce que tout simplement il sera en PLS. Donc voilà les deux solutions pour réaliser ce défi. Il faut savoir que vous avez juste à tuer trois ennemis. Enfin voilà, juste, enfin il faudra en tuer trois pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser une emote à l'arbre de réalité. Alors l'arbre de réalité, c'est tout simplement l'arbre qui se trouve à la cascade de réalité qui est juste ici. Donc peut-être que les arbres qui se trouvent par exemple ici à Logjam, ici à Steepy et les autres arbres qui se trouvent à d'autres endroits là, peut-être que c'est des arbres de réalité. Mais pour être sûr, dirigez-vous directement sur ce gros arbre là. Ensuite, vous allez au-dessus de l'arbre. Je pense que ça fonctionne aussi si vous y allez, si vous faites l'émote en dessous de l'arbre. Mais voilà, si vous voulez être sûr, allez au-dessus de l'arbre. Donc vous allez en dessous ou au-dessus et vous faites une émote. Si maintenant ça ne fonctionne pas quand vous êtes au pied de l'arbre, vous montez tout simplement cette petite rampe, vous allez jusqu'en haut et ensuite quand vous êtes en haut, vous faites une émote pour valider le défi. Dès que vous aurez fait une émote sur l'arbre de réalité, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'atterrir trois fois en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, ce que vous aurez besoin, c'est tout simplement du nuage magique de Dragon Ball. Alors pour trouver le nuage magique de Dragon Ball, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des petites capsules de Corporation que vous voyez juste ici. Donc elles apparaissent toutes les 2-3 minutes sur la map de Fortnite. Donc voilà, soyez attentif sur votre carte pour voir où elles apparaissent. Vous avez une autre solution pour obtenir un nuage magique, c'est d'aller à la maison de Tortune Génial qui est juste ici et acheter un nuage magique à Bulma. Donc au personnage qui s'y trouve. Donc voilà, quand vous avez une petite capsule ou alors le nuage acheté à Bulma, vous vous en équipez. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement l'utiliser comme ceci pour atterrir trois fois après avoir l'utiliser. Donc déjà, il faut savoir que quand vous arrivez sur la map de Fortnite, vous atterrissez déjà une fois. Ensuite, quand vous allez utiliser votre nuage magique, vous allez atterrir une deuxième fois. Et il faudra l'utiliser une deuxième fois. Donc utiliser votre nuage magique une deuxième fois pour atterrir une troisième fois. Donc voilà, vous utilisez votre nuage magique plusieurs fois jusqu'à temps que le défi se valide. Et dès que vous aurez atterri trois fois en une seule partie, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'ouvrir des ravitaillements. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir les ravitaillements. Donc les ravitaillements, c'est ce qui tombe du ciel. Donc ce soit des caisses bleues ou alors les capsules Corporation, comme vous voyez juste ici, ça c'est des ravitaillements. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir les capsules. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc ce que vous faites, c'est que vous regardez votre map toutes les deux, trois minutes. Parce que toutes les deux, trois minutes, il y a des capsules comme ça de ravitaillement qui tombent. Donc vous les ouvrez. Dès que vous en aurez ouvert deux, normalement, ça validera votre défi. Si vraiment ça ne fonctionne pas avec ces capsules de ravitaillement, je vais vous montrer une autre solution. Alors l'autre solution, c'est de trouver le petit bateau que vous voyez qui est juste en face de moi. Donc ce bateau, par contre, il spoone aléatoirement dans la map. Donc à chaque partie, il va changer d'emplacement. Donc en fait, les emplacements qu'il va faire, c'est tout simplement tout le tour de la map. Donc moi, ce que je vous conseille pour trouver ce bateau, c'est tout simplement de sauter du bus et de regarder tout autour de la map, voir si le bateau n'y est pas. Donc là, moi, je sais qu'il est là. Donc boum, ce que vous faites, c'est que vous allez directement sur le bateau dès que vous l'avez repéré. Et vous allez voir que dans ce bateau, il y a une caisse de ravitaillement. Donc peut-être qu'il n'est pas tombé du ciel comme un ravitaillement, mais normalement, ça devrait être compris comme un ravitaillement. Donc là, juste ici, vous ouvrez cette caisse et normalement, ça devrait valider votre défi. Par contre, ça le validera une fois sur deux parce qu'en fait, vous allez devoir ouvrir deux ravitaillements. Donc si vous voulez, vous allez devoir recommencer la partie pour revenir ici et réouvrir une deuxième fois la caisse de ravitaillement. Ou alors, vous pouvez aussi aller à la bomboche. Il y a des caisses de ravitaillement dans un coffre, mais par contre, il faut la carte d'accès du personnage, du PNJ. Ou alors, il y a une autre solution. Vous attendez la fin de la partie et là, il y aura des caisses de ravitaillement qui tomberont du ciel à la fin de la partie. Dès que vous aurez ouvert deux caisses de ravitaillement, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts au véhicule des adversaires avec le pistolet mitrailleur à charge. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est déjà trouver un pistolet mitrailleur. Donc les pistolets mitrailleur, c'est tout simplement cette arme-là. Donc cette arme-là, vous allez pouvoir la trouver par terre, posée au sol comme ça sur la map de Fortnite. Vous allez pouvoir aussi l'obtenir dans des caisses, enfin dans des coffres. Et il y a des joueurs, donc des personnages non jouables qui vantent cette arme-là aussi, si jamais. Donc quand vous avez ce pistolet à charge, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts au véhicule adverse. Donc les véhicules adverses, si bien entendu, ils ne sont pas contrôlés par un adversaire, ça ne fonctionnera pas. Donc il faudra absolument qu'un adversaire prenne le contrôle d'un véhicule. Ensuite, vous allez tout simplement tirer sur ce véhicule. Et dès que vous aurez infligé 500 de dégâts avec ce pistolet à charge, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 11 de Fortnite saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.